Ouverture officielle des journées carrière à San Pedro. Plus de 2000 élèves réunis au centre culturel de la ville. Pour le service de l'orientation et des bourses, il faut guider les élèves à faire des choix adaptés au marché de l'emploi. Il y a beaucoup de BTS en communication. Il y a beaucoup de BTS en informatique. Ce que je fais comme formation initiale, est-ce que c'est ce que je vais avoir en termes d'emploi lorsque je sors de l'école ? La cérémonie est co-parrainée par les ministres de l'Emploi, des Affaires sociales et celui de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou. Selon eux, tous les secteurs d'activité sont concernés par cette plateforme dont le but est de permettre aux enfants de faire de bons choix. Aujourd'hui, sur le marché de l'emploi, les choix sont portés vers l'agriculture, l'énergie et les NTIC, indique Kandia Kamara. L'exercice, c'était de mettre en face des élèves et des acteurs du monde du travail pour qu'ils leur disent comment s'orienter pour ne pas grossir le rang des chômeurs demain. Les études ont prouvé qu'en Côte d'Ivoire, il y a bien du travail. Il y a du travail pour la jeunesse. Le tout, c'est de savoir s'orienter. La journée des carrières est une manifestation annuelle d'orientation et de conseil sur les études post-bac et les métiers. Merci. 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 Merci.